Musique Moi c'est M. Kras Kouame, directeur général de la SOMIREPSI depuis 2014. Présentez-nous la SOMIREPSI. La SOMIREPSI, c'est, disons, parlons d'abord de l'ANAREPSI. L'ANAREPSI, c'est l'association nationale des retraités du secteur privé du Côte d'Ivoire. Elle est née le 29 avril 2004. Parce que le père fondateur de cette structure, à la personne de M. Tho Raymond, est naissé un cadre de la CNPS, qu'elle a pris sa retraite. Il s'est rendu compte que les retraités du secteur privé du Côte d'Ivoire étaient lésés. Quand il a pris sa retraite, il a vu son premier budget de salaire, de pension du moins. Et qu'il fallait attendre trois mois pour percevoir sa pension. Connaissant tous les thèses de la CNPS, puis j'étais un ancien inspecteur général de la CNPS, il s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est pourquoi, avant de rencontrer la CNPS, il a joué bon de crime, une association nationale, pour avoir derrière lui, un certain nombre de personnes, pour pouvoir aller rencontrer la CNPS pour des négociations. Donc, la station qui a été créée, c'était dans le but, premier, de revendiquer un certain nombre d'éléments qu'il a jugés pas conformes aux thèses de la CNPS. Par exemple, le fait que les retraités du privé devaient attendre trois mois pour percevoir leur pension n'étaient pas dans les thèses de la CNPS. Le fait que depuis que la Cour a été créée, il n'y avait pas de revalorisation des pensions du privé n'était pas normal. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de sillonner toute la Côte d'Ivoire avec un certain nombre d'amis qui ont cotisé leur propre argent pour sillonner le pays, comme je l'ai dit, afin de pouvoir sensibiliser les retraités du privé sur ces éléments qu'il a considérés pas conformes à la réalité de la CNPS. Donc, on a réussi à créer, le premier objectif, c'était pour revendiquer la mensualisation des pensions du secteur privé du Côte d'Ivoire. Parce que dans le même temps, on ne comprend pas pourquoi ceux du public retraités percevaient les pensions tous les mois, alors que ceux du privé, c'est tous les trois mois, jusqu'en 2004. Et effectivement, cette action a abouti à un décret qui a été pris le 9 juin 2005 pour mensualiser les pensions du secteur privé du Côte d'Ivoire. Mais pour le faire, ça n'a pas été facile. Puisque lorsque l'association, les dirigeants ont rencontré M. Ndoumi Bernard, qui était en son temps le DG de la CNPS, il a dit, si on vous paye tous les trois mois, c'est vrai, ça n'est pas dans les tests. Mais c'est parce que la CNPS ne pouvait pas tous les mois faire des billets tâches pour vous payer, surtout que les pensions étaient très minimes qu'on vous payait tous les trois mois. Si vous voulez, allez-y voir les banques. Ouvrez vos comptes, comme ceux de la République, pour qu'on vienne vos pensions sur vos comptes. Les dirigeants ont fait tous les tours des banques commerciales. Ils avaient refusé, puisque les pensions étaient vraiment très minimes. Il y avait des gens qui pêchaient 6 000 fonds tous les trois mois, il y avait des gens qui pêchaient vraiment très minimes. Heureusement pour eux, moi qui ne veux pas, j'étais l'un des fondateurs de COPEC, et j'étais encore en activité en 2004. Un jour, nous voyons les gens de la RFC venir vers nous pour demander si les COPEC pouvaient les prendre, puisqu'on leur demandait d'avoir des comptes dans les banques. Nous nous avons dit qu'ils venaient de frapper à la bonne porte, parce que si on a créé les crêpes, crêpes, c'est l'épargne des prêts qui sont devenus des COPEC, c'est pour ceux qui gagnent petit. Donc, il fallait qu'ils aillent ouvrir les comptes dans les COPEC, qui étaient très décentralisés, parce que les COPEC, c'est sur toute la Côte d'Ivoire, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Et donc, nous avons écrit à toutes les COPEC, pour dire que tous les étudiants du privé qui viennent ouvrir un compte dans une COPEC, ouvrir le compte en blanc, pour qu'ils aillent donner leur compte à la CNPS, pour qu'on puisse faire la mensualisation. Effectivement, cela leur a permis d'aller dans toutes les COPEC, ouvrir leur compte, donner leur rive, leur réveil d'identité bancaire, à la CNPS, qui a effectivement sensibilisé l'État ivoirien pour prendre ce décret, comme je l'ai dit, le décret numéro 205-199-19 juin 2005, qui a eu la mensualisation de la pension du privé de Côte d'Ivoire. Donc, depuis juin 2005, les pensions ont été mensualisées. Mais lorsque ces pensions ont été mensualisées, les dirigeants de la Marepsie sont rendus compte qu'il y avait aussi un élément qui n'était pas conforme puisque les thèses de la CNPS disaient qu'aucune pension mensuelle ne devait être inférieure à la moitié du SEMIG. Or, en son temps, le SEMIG était de 36,600 francs, donc aucune pension ne devait être inférieure à 18,300 francs. Mais quand on a mensualisé des pensions où les gens gagnent 6,000 francs par trimestre, 30,000 francs par trimestre, ça veut dire que c'est 2,000 francs par mois, et ils ont pris tous les relevés ou plus de 20,000 retraités pour aller voir la CNPS pour dire, écoutez, nous, on connaît les thèses de la CNPS, il est dit qu'aucune pension mensuelle ne doit être inférieure à la moitié du SEMIG. Cette revendication a abouti aussi au réajustement des pensions en avril 2008 avec un rappel de 7 ans. Toutes les pensions inférieures à 18,300, automatiquement à 18,300 francs avec 7 ans de rappel. Et ça, c'était en avril 2008. Ensuite, cela n'est pas resté là puisque, comme je l'ai dit à l'heure, les pensions des retraités du privé n'étaient jamais revalorisées. Donc, cette revendication aussi a abouti en juin 2008 à la première revendication des pensions du SEMIG de Côte d'Ivoire avec un taux de 2,59% avec un rappel de 7 mois. Donc, toutes ces actions menées par l'analysie ont permis, un temps soit peu, d'améliorer les conditions de vie du SEMIG de Côte d'Ivoire. Puisque le passé de 3 mois, tous les 3 mois de pension, c'est passé à tous les mois, c'est une, un acquis. Ensuite, une révalorisation et un réajustement. Tout cela a permis d'améliorer un temps soit peu les conditions de vie des retraités du SEMIG de Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas restés là puisque, dans le même temps, ceux du privé sur les pensions, les enfants en bas âge étaient pris en compte à 16 ans. Or, ceux du public, c'est jusqu'à 21 ans. Donc, ils ont continué les revendications et ces revendications ont abouti en 2012 à la prise d'une ordonnance, l'ordonnance numéro 2012-03 du 11 janvier 2012, qui a repris cet aspect des choses pour que ceux du privé aussi, qui sont encore en activité ou bien dont les enfants en bas âge, que ces enfants soient pris en charge jusqu'à 21 ans avant de les sortir de la pension. Tout ça, c'est des acquis. Ensuite, ils se sont rendus compte que si les pensions étaient minimes, c'est parce qu'ils ont mal cotisé. Ça veut dire quoi? Au moment où ceux du public cotisaient 18% quand ils travaillaient pour préparer leur retraite, ceux du privé cotisaient que 7 ou 8%. Et donc, ils se sont dit, c'est aussi de leur faute, la faute de les syndicats qui n'ont pas, ces syndicats qui n'ont pas ouvert les yeux de retraité du privé, de travail du privé, pour qu'ils cotisent au même titre que ceux du public pour que quand ils vont à la retraite, ils perçoivent une pension qui les permet de vivre. Et là encore, ils ont sensibilisé les différents syndicats qui ont permis d'ouvrir à travers l'ordonnance de 2013, 2012 du moins, que ceux qui sont en activité cotisent 14% au moins sur leur salaire pour préparer leur retraite pour que nos enfants qui sont encore en activité, à la retraite, ils ne sont pas lésés comme ceux qui sont partis à la retraite avant 2012. Donc voilà un peu les acquis concernant les activités de la MAMFSI. Mais lorsque ces acquis ont été obtenus, ils se sont rendus compte aussi que ceux qui vont à la retraite du privé, dès l'instant où ils sortent de l'activité, ils n'ont aucune structure pour les prendre en charge sur le plan médical, sur le plan funéraire. Alors que ceux du public, ils ont la MFSI, qui les prend en charge jusqu'à la tombe, puisque quand tu es retraité, tu continues toujours à être prélevé au niveau de l'assurance maladie, pour qu'un cas de maladie, on puisse te soigner. Or, ceux du public privé, dès qu'ils quittent leurs entreprises, il n'y avait aucune surtout pour les recevoir. C'est ainsi que la MFSI a créé en son sein, ils n'ont pris la charge médicale, disons autogérée, qu'ils appelaient la SAU MFSI, c'est-à-dire la Société Mutualiste directrice du privé du Côte d'Ivoire. Donc c'était un service de la MFSI, qui était la SAU MFSI, qui était le volet santé. Et ce volet santé, ceux qui adhéraient à la SAU MFSI devaient maintenant payer une cotisation mensuelle pour obtenir des cartes de prise en charge médicale dans les hôpitaux publics pour qu'en cas de maladie, ils payent 30% du prix de la consultation et en cas d'ordonnance dans une pharmacie qui est agréée par la SAU MFSI et 30% de l'ordonnance et les 110% de la consultation et de l'ordonnance étaient prises en charge par la SAU MFSI. Donc voilà un peu les activités menées par la MFSI jusqu'à ce qu'ils puissent imaginer une association pour prendre en charge les RTT qui adhèrent à la SAU MFSI et à la NARFSI en cas de maladie. Comment faire pour adhérer à la SAU MFSI ou à la NARFSI ? Donc la NARFSI, au départ, s'était créée pour rassembler les RTT du privé. Bon, dommage, ceux du privé ne sont pas solidaires, ça faut le dire clairement. Donc il y a eu plusieurs associations. Mais à la NARFSI, avec cette prise en charge médicale, pour adhérer, il fallait seulement payer une adhésion. L'adhésion actuellement c'est 2 000 francs et une fois que vous adhérez à 2 000 francs, vous payez une carte de membre qui est 1 000 francs et vous cotisez tous les mois 3 000 francs. Cette cotisation, 3 000 francs, après 3 mois de carence, vous donne droit à deux cartes de bénéficiaires, une carte pour madame et une carte pour messieurs du retraité, de l'adhésion. Et ces cartes-là vous permettent d'avoir accès aux soins, comme je l'ai dit tout à l'heure, en payant votre ticket modérateur de 30%, aussi bien en consultation qu'en pharmacie. Et pour faire ça aussi, la NARFSI a signé une convention avec l'État ivoirien, c'est-à-dire le ministère de la Santé publique, pour que ses adhérents aient accès à tous les centres médicaux du pays. Et actuellement, la NARFSI est représentée dans 90 localités du pays où effectivement on a des sections dans ces localités-là. L'ANARFSI travaille avec combien de pharmacies encore ? Actuellement, nous avons 104 pharmacies à l'intérieur et 15 pharmacies à Abidjan qui réceptionnent nos membres. Pourquoi les autres pharmacies ne sont-elles pas concernées, ne veulent pas, ou bien où c'est les démarches qui ont manqué ? Non, non. Puisque j'ai dit qu'elles sont représentées dans 40 localités. Dans chaque localité, nous prenons une pharmacie. Dans chaque localité, une pharmacie. Une localité aussi et un centre médical. Quelles sont les difficultés de la NARFSI ? D'abord, je vais faire encore un peu d'historique. La NARFSI, depuis 2004, existait. Et en 2014, avec l'avènement de l'Agence Ivoirienne des Régulations de l'Ambitation Sociale, dans le cas de l'UMOA, il fallait que la NARFSI se conforme aux tests réglementaires sur toute structure qui fait heure sociale. Et c'est ainsi que, le 5 G 2014, la NARFSI s'est muée en SOMIREFSI. C'est-à-dire, depuis cette date-là, la SOMIREFSI, qui était un service, est devenue en fait la mutuelle de la SOMIREFSI, sous le nom de la Société Mutualiste des Rétrangers du Président de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, maintenant, c'est SOMIREFSI. Donc, depuis le 5 G 2014, la NARFSI a été transformée en une mutuelle, selon les tests qui régissent toute structure qui fait heure de mutualité sociale. Donc, c'est maintenant la SOMIREFSI. Il y a plus d'une NARFSI depuis le 5 G 2014. Et quelles sont vos difficultés ? Les difficultés actuelles réjérissent surtout sur le nombre de membres d'abord. Donc, quand vous avez lu le document, vous allez voir que le nombre de membres a commencé à décroître. Donc, notre première difficulté, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les retraits du privé ne sont pas solidaires. Quand vous rentrez à la formation publique, que vous le voulez ou non, vous êtes automatiquement adhérent à la MUSEFSI. Que vous le voulez ou non. Or, dans le privé, la NARFSI avait demandé à son temps que la CNPS permette à que tous les rettés soient obligés, entre guillemets, d'adérer à cette structure-là, pour une plus d'achat médicale et funéraire même. Mais la CNPS a dit non. Chacun n'a qu'à créer sa structure comme il veut. Si bien que ceux du privé, qui ont des petites pensions, se disent « Comment s'ils adhèrent à cette structure-là ? On va me couper de l'argent encore. » Il ne vaut pas l'intérêt que cela représente. Et donc, cela fait que la structure, au départ, quand elle négociait, pour qu'on puisse mensaliser les pensions, pour pouvoir réajuster les pensions, pour pouvoir revaloriser les pensions, pour pouvoir lutter en fait, en 2004-2005, la structure avait atteint plus de 5 000 membres. Mais au fur et à mesure que Sadaki a été obtenus, les membres qui voyaient que, bon, écoutez, cette structure-là, « Moi, ma passion, peut-être que j'ai 30 000 francs, 40 000 francs. Moi, je peux réveiller encore 3 000 francs par mois. C'est plutôt compliqué. Je m'apprends mes plantes pour me soigner. » Donc, beaucoup ont démissionné. Il n'y a pas d'obligation, comme à fond du public. Donc, la difficulté que ça a, c'est l'incompréhension et puis surtout le manque de solidarité au niveau des services privés, qui fait que le nombre décroît d'année en année. Et c'est surtout, si on y prend garde, ils disent de disparaître. Puisque les gens ne voient plus l'intérêt, ils se disent « Moi, je préfère aller me faire soigner ailleurs que de… » « La dernière structure va me faire soigner de l'argent. » Quelque part, nous, nous donnons raison. Parce que les pensions n'évoluent pas. Les pensions sont petites. Donc, la plus grande difficulté que nous rencontrons, c'est l'indépendance du secteur privé où chacun peut choisir ou non la dernière structure. Et ça fait qu'aujourd'hui, la structure connaît rien de difficulté au niveau du nombre de membres. Heureusement que cette structure a greffé sur son activité c'est la planchère funéraire. Cette planchère funéraire est ouverte à tout le monde, que ce soit ce retraité ou non. Même le volet santé, c'est ouvert à tout le monde. Comme je l'ai dit, là, chacun choisit. Mais le décès, là, ça attire encore du monde. Et pour adhérer, pour avoir droit à une planchère funéraire, quand tu adhères à la sommurepsie, tu adhères encore à cette branche à payer 5 000 francs de droit d'adhésion. Et chaque mois, vous choisissez votre formule à laquelle vous voulez adhérer pour que, en cotisant entre 1 000 francs et 3 500 francs, en cas de décès de ta famille ou de l'adhérent lui-même, on puisse venir en aide entre 300 000 et 600 000 francs pour t'aider à enterrer la personne qui est décédée, ou bien pour que les parents puissent avoir les moyens pour brancher les objets de l'adhérent. Et ça, encore, c'est intéressant parce que, même que tu sois recrétés, planteurs, n'importe qui peut adhérer à cette branche, et même à la base de santé. Mais c'est ça qui attire encore un peu plus de monde. Donc, les difficultés, pour me résumer, c'est, disons, l'indépendance des recrétés du privé, manque de solidarité et la modicité de leurs pensions, qui fait que l'association connaît des problèmes. N'y a-t-il pas sûrement des concurrents qui aussi, par peut-être la cotisation, qui est peut-être un peu moins aussi à conduire à cela ? Bon, disons que, au niveau de la concurrence, il y a des trucs qui existent. Mais, au point de vue du taux de cotisation, la SOMREPSI a le plus ferme taux. Il n'y a pas cité d'autres. Mais, les autres, par exemple, beaucoup que je connais, le minimum à cotiser pour se soigner, c'est 7500 francs. C'est 3000 francs. Donc, ce n'est pas ça qui fait le problème. Mais c'est surtout, comme je l'ai dit, l'indépendance des recrétés du privé, la modicité des pensions, et puis, bon, manque de solidarité, ils ne trouvent pas d'intérêt à cette structure-là. Aujourd'hui, quels sont les objectifs du responsable que vous êtes pour cette structure ? Parce que vous parlez de disparition. Est-ce que vous n'avez pas un objectif ou un désobjectif pour que cette structure puisse se maintenir ? Notre objectif, c'est la formation, l'information des dirigeants des sections de base. Parce que, comme je l'ai dit, dans chaque localité où il existe la SOMREPSI, on a une section qui est conduite, animée par un bureau de cinq membres, un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire et un membre. Ceux-là, c'est eux qui doivent comprendre que la SOMREPSI est leur affaire et qu'en aidant leurs parents à adhérer à cette structure-là, ils les rendent service. Devant Dieu, il faut servir. Dieu nous demande de servir. En servant de la bénédiction de Dieu. Donc, notre objectif, c'est de continuer à sensibiliser ces dirigeants-là pour qu'ils prennent en main la sensibilisation des parents, qu'ils soient commerçants, planteurs, retraités de tous bords, publics ou privés, à adhérer massivement à cette structure-là pour qu'on puisse leur rendre service en cas de besoin sur la santé, en cas de besoin sur le plan d'essai. Donc, l'objectif premier en tant que responsable, c'est de permettre à ces responsables-là d'être formés, informés suffisamment pour qu'ils puissent aller à tout vent, vendre les produits santé et funéraires de la SOMREPSI, qu'on puisse donner vie à ces structures-là. Et puis aussi, c'est le centre médical que nous avons là. Nous avons un centre médical. Nous devons aller vers la grande masse pour aussi faire des consultations gratuites, des audiences coraines, si on peut ainsi dire, pour que tout le monde se sente concerné par la SOMREPSI. Quand on va voir que la SOMREPSI est faite à tout le monde, on va vers eux. Donc, c'est des programmes de sensibilisation, des programmes de consultations gratuites sur le terrain pour pouvoir sensibiliser les membres pour adhérer massivement à la SOMREPSI. Un appel particulier à lancer ? L'appel que je dois lancer, c'est que la SOMREPSI, qui est une structure nationale, qui a un conseil d'administration au niveau national, qui a un comité de contrôle au niveau national, qui a une direction nationale, que ces personnes au niveau national se sentent vraiment concernées par cette structure, que chacun joue son rôle pour que réellement la SOMREPSI puisse rendre service à un plus grand nombre dans la population parce qu'elle a vraiment sa place. Donc, l'appel que je lance, c'est la plus en charge de la prise de conscience des dirigeants au niveau du conseil d'administration, du comité de contrôle, pour vendre les produits SOMREPSI. Et aussi, un appel en direction des pouvoirs publics, ça, il faut le dire, qui doivent savoir que le travail que fait la SOMREPSI, c'est un travail qui devait être fait par, par exemple, les mairies. Les mairies devaient aller ouvrir des services sociaux à la population. Alors, si déjà, il y a un institut comme la SOMREPSI, qui rend service à la population au niveau local, c'est que les mairies aussi, à travers les services sociaux, devaient appuyer ces structures-là pour qu'elles puissent grandir et soulager aussi, un tas soit peu, les activités du pouvoir public envers la population sur le pas social. Donc, voilà, la PEC peut lancer en direction aussi des pouvoirs publics. des pouvoirs publics. des pouvoirs publics. des pouvoirs publics.